... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Aurait-on pu empêcher la tuerie à la préfecture de police de Paris ? La semaine dernière, un fonctionnaire radicalisé a tué 4 de ses collègues à l'arme blanche. Y a-t-il eu alors un dysfonctionnement dans le processus de signalement ? Ou existe-t-il de véritables failles dans le système ? On en parle ce soir avec notre invité Eric Pouliat. Il est député de la Gironde et il a co-écrit au mois de juin dernier un rapport parlementaire sur la radicalisation dans les services publics. Et puis on parlera de sport également comme tous les lundis. L'UBB est toujours sur le podium du top 14. Même après sa courte défaite face à Lyon ce week-end, l'Union est toujours deuxième du classement. Mathieu Dalsovo fait le point avec le coach des avants de l'UBB tout à l'heure. C'est dans top rugby et puis dans saut sportif. On parle de l'opération sport au féminin lancée par la mairie de Bordeaux pour inciter les supportrices à venir au stade. Et puis retour également sur la candidature de Lacanau soutenue par Bordeaux Métropole. La commune veut accueillir l'épreuve de surf des JO de 2024. Mais d'abord les titres de votre journal. La colère gronde toujours dans les EHPAD. À la veille d'une manifestation nationale dans les maisons de retraite, les personnels de l'EHPAD, la Belle-Île-Île à Libourne, ont manifesté déjà aujourd'hui. Ils réclament plus de moyens pour s'occuper des 112 résidents. Pour la huitième fois depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les retraités seront aussi dans la rue ce mardi pour défendre leur pouvoir d'achat et réclamer des revalorisations des pensions. L'intersyndicale les appelle à se mobiliser partout en France. On en parle dans un instant sur ce plateau avec notre invité. Et puis c'était jour de conseil municipal aujourd'hui à Bordeaux. La protection des arbres de la ville était notamment à l'ordre du jour. De quoi donner lieu à des débats, vous allez le voir, enflammés entre l'écologiste Pierre Urmic et le maire Nicolas Florian. Tous les deux candidats aux prochaines municipales. La météo, un ciel en partie couvert demain et même quelques petites pluies attendues en fin de journée. Les températures, elles, sont en hausse dans les terres. Il fera entre 23 et 26 degrés, entre 18 et 20 degrés sur le littoral. Mais d'abord, à trois semaines de la date butoir du Brexit, la filière viticole bordelaise est très inquiète. Entre la perspective d'une sortie du Royaume-Uni sans accord, aujourd'hui, elle est nouvelle taxe américaine. Et la crise qui perdure à Hong Kong, le marché à l'export des vins de Bordeaux est sérieusement menacé. On fait le point avec Dominique Parmentier. Les vins de Bordeaux sont très dépendants de l'export. Si le marché français reste majoritaire en volume, en valeur, c'est le contraire. L'export représente plus de la moitié de la commercialisation. Partenaires historiques des vins français et des Bordeaux en particulier, le Royaume-Uni est le quatrième pays destinataire, tant en volume qu'en valeur, derrière Hong Kong, la Chine et les Etats-Unis. Un Brexit dur sans accord affecterait sérieusement la filière, selon ce négociant bordelais spécialisé à l'export. Absolument. J'étais d'ailleurs en Grande-Bretagne la semaine dernière avec Mouton Rothschild. Et tous les clients que nous avons rencontrés étaient extrêmement inquiets. Déjà, le Brexit entraînerait certainement une chute de la livre. La livre a bien baissé de plus de 15% dans les dernières années. Donc, évidemment, moindre pouvoir d'achat. Cela entraînerait des incertitudes générales concernant l'expédition de nos vins, les problèmes de douane, plus les phénomènes que nous ne connaissons pas encore, risquent de faire que nos vins soient renchéris et que cette incertitude pèse sur le moral des clients qui donc passeront à des choses plus substantielles ou plus indispensables. Selon lui, tout le monde en souffrirait. Les grands vins dont la côte pourrait s'effondrer, comme les petits qui ont déjà du mal à s'imposer face à la concurrence des grandes marques du Nouveau Monde. Une filière qui souffre aujourd'hui de tous côtés sur ses principaux marchés. Nous avons Trump et sa taxe de 25% qui vient de nous tomber dessus la semaine dernière. Grosse inquiétude donc du côté des Etats-Unis. Les premières commandes à être annulées ont déjà eu lieu. Grosse inquiétude du côté de Hong Kong, où la situation s'aggrave avec les événements de ce week-end. Ça affecte le commerce des vins de banque ? Absolument, puisque Hong Kong était la porte d'entrée de la Chine, à la fois par la porte de vent et la porte de derrière, comme on dit couramment. C'est-à-dire que Hong Kong, c'est plusieurs centaines d'importateurs de vins français qui sont tous en ce moment en train de se tourner les pouces et d'attendre la fin des événements. La situation est donc grave et la balle n'est pas vraiment dans le camp de la profession qui ne peut que continuer à faire valoir la qualité de sa production jusqu'en Inde ou en Mongolie. Et le social, manifestation devant l'EHPAD, la Belle-Ile-la-Libourne. Ce lundi, employés et syndicats dénoncent le manque de personnel dans cet établissement du centre hospitalier de Libourne qui accueille 112 résidents. Reportage avec Christophe Chavannou. Manque de soins, d'aide au repas tout comme à la toilette et des résidents qui restent parfois plusieurs jours sans sortir, c'est ce que dénonce le personnel de l'EHPAD La Belle-Ile, un établissement du centre hospitalier de Libourne qui selon syndicats et personnels manque d'effectifs pour assurer correctement sa mission d'accueil auprès des 112 résidents. Il y a un service où il y a 56 résidents. Quand il manque une seule personne, c'est des temps de toilettes qui sont de 10 minutes. Et ça, c'est plus acceptable. C'est 16-17 toilettes par personne à prendre en charge, par soignant. Et mes collègues n'en peuvent plus parce qu'en fait, 10 minutes, ça veut dire que quand on prend une personne en charge, c'est l'aider à se lever, l'accompagner vers la salle de bain si elle a un minimum d'autonomie, c'est l'aider dans les gestes de la toilette, l'habiller, l'accompagner vers son petit-déjeuner si elle le fait après la toilette. C'est tout ça. L'aider aussi est la prise du petit-déjeuner si elle a des besoins. Et ces temps-là sont très, très, très courts. Ce qui fait que nous, on n'a pas le temps d'être avec la personne et de la prendre en charge comme on devrait la prendre en charge. Autre exemple du manque de personnel durant la période estivale particulièrement critique. C'est par exemple des résidents qui n'ont pu être douchés qu'une fois dans le bois. On ne demande pas qu'un espèce d'un coup comme ça. Nous, on demande souvent, c'est de l'ordre de un ETP, un temps complet supplémentaire, souvent par service et surtout les week-ends. Les week-ends, on ne nous enlève pas du personnel parce que sur un lieu de vie, le travail est le même du lundi au dimanche. D'autres manifestations sont prévues pour réclamer plus de personnel dans les EHPAD du secteur à Saint-Denis-de-Pille le 11 octobre et de nouveau à Libourne sur l'EHPAD Victor Schölscher le 15 octobre. Voilà, et puis une intersyndicale a lancé un appel national à la grève dans les EHPAD. Demain, les aides-soignants aux personnes âgées, vous l'avez compris, réclament plus de moyens. Ils se joindront aux retraités qui appellent à une nouvelle manifestation dans toute la France et notamment à Bordeaux. On va en parler avec vous, Michel Soubiran. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc membre du collectif de l'union syndicale des retraités de la CGT en Gironde. Alors expliquez-nous, pourquoi est-ce que vous retournez dans la rue demain, ce mardi ? Eh bien, on retourne dans la rue pour des questions de pouvoir d'achat. Nous sommes, depuis 25 ans, nous avons nos pensions qui sont en chute libre avec différentes mesures, en particulier l'augmentation de la CGT de 25% pour les retraités et toute une série de choses qui viennent effectivement engraver notre pouvoir d'achat, que ce soit l'augmentation des cotisations de mutuelles, que ce soit suite à pas mal de déremboursements de la sécurité sociale. Enfin, il y a toute une série de choses qui font qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons une forte baisse de notre pouvoir d'achat. – Et vous aviez obtenu déjà un recul du gouvernement pendant ces dernières manifestations. Vous avez manifesté plusieurs fois depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Vous avez obtenu un recul sur la hausse de la CSG puisqu'elle ne s'applique plus aujourd'hui qu'aux retraités ayant une pension supérieure à 2 000 euros. Ce n'est pas suffisant pour vous ? – Oui, encore qu'il y a une nuance là-dedans. C'est que ce n'est pas tout à fait juste étant donné que l'application se fait sur le couple et que si les deux dépassent effectivement les 2 000 euros, l'application se fait aussi sur la petite pension du conjoint. Donc ce qui est quand même une mesure très injuste et qui, de mon point de vue, témoigne de ce qu'on nous promet à l'avenir, c'est-à-dire que ce soit plus une espèce d'allocation pour vivre en attendant la fin de l'autre vie malheureusement. Parce que les femmes, même s'elles ont une petite pension, je pense qu'elles n'ont pas, c'est à elles quoi, elles n'ont pas, si vous voulez, être assimilées à la pension de leur mari. Sur le principe, je trouve ça un peu, enfin je trouve ça pas normal. La hausse de la CSG et donc le pouvoir d'achat qui seront au cœur de cette manifestation. Bien sûr. On le sait que l'actualité, c'est aussi et surtout cette réforme des retraites. On peut peut-être en dire un mot. Oui. Tout de même, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Emmanuel Macron, le gouvernement, pour lui, cette réforme, avec cette réforme, la retraite, ça sera le reflet du travail et les modes de calcul seront les mêmes pour tous. On a l'impression que c'est donc plus de justice sociale finalement. C'est pas le cas pour vous ? Alors non, c'est pas le cas parce que, si vous voulez, c'est un système, même si on essaie de l'habiller un peu différemment, c'est un système qui va aller vers, ce système par points, vers la capitalisation, dont ça va dessaisir la sécurité sociale et les travailleurs et salariés, bien sûr, de leur pouvoir qu'ils avaient sur leur retournive et sur la répartition qui se faisait immédiatement. Donc c'est un projet qui est dans les tiroirs. Je veux dire, depuis sa création quasiment, depuis 1945, la bourgeoisie et le patronat, le grand capital n'ont eu de cesse d'essayer de remettre en cause ce système solidaire qui est quand même le plus intéressant et le plus avantageux pour tous les salariés et tous les retraités, bien sûr. Voilà, Michel Soubiran, vous manifestez donc demain à côté de la CGT et d'une intersyndicale, d'ailleurs. À Bordeaux, ça sera à quelle heure ? Alors c'est à 10h, rue des Frères Bonny au palais de justice. Symboliquement, nous mettrons une plaque sur la place des droits des retraités parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que, d'abord, on fait figure de gens privilégiés alors que tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, on l'a gagné. On a participé aux luttes qui ont conduit à ce qu'on connaît aujourd'hui du point de vue des avancées sociales. Et donc, en plus, demain, ce qui est super, c'est qu'en même temps, on sera donc avec tout le personnel. Tout le personnel soignant, les aides-soignants. Pas que soignant, puisqu'il y aura aussi les personnels qui occupent des fonctions d'aide à domicile pour le maintien à domicile. Voilà, une grève sociale, santé et retraité. Il y a d'ailleurs une des revendications essentielles qui est qu'on demande 40 000 emplois de créer Mme Vézins et pour tendre à ce qu'eux, y compris dans les EHPAD, on puisse avoir un personnel soignant pour un pensionnaire. Pour répondre à ces questions des personnes âgées. Merci beaucoup, Michel Soubiran, d'être venu sur notre plateau nous en parler. On rappelle donc que la manifestation, c'est donc demain pour les retraités à 10h. Alors une grève également du côté des postiers. Aujourd'hui à Bordeaux, les grévistes ont manifesté devant leur direction à l'agence de Mériadec. Parmi eux, les guichetiers de 4 bureaux à Bordeaux, mais aussi ceux de Bruges, Villeneuve d'Ornon, Cadeau-Jacques et Léonien. Ils s'inquiètent notamment du manque d'effectifs, du service postal et de l'accueil des clients qui se dégradent. Selon eux, une nouvelle manifestation est prévue ce jeudi pour s'opposer à la fermeture, cette fois, d'un bureau de poste, du seul bureau de poste d'ailleurs de Lacanot. Conseil municipal aujourd'hui à Bordeaux. Il a commencé par une minute de silence en hommage aux 4 victimes de la préfecture de police. On en reparle d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité. Le maire a également tenu à rendre hommage à Jacques Chirac et à Philippe Madrel, récemment décédés. Nicolas Florian souhaite attribuer leur nom à des équipements ou des rues de la ville écoutée. Je vais proposer quelques solutions. Ce ne sera pas une décision unilatérale. Quelles solutions justement ? Quelles sont les pistes que vous posez sur la table déjà ? Moi, je n'ai pas aujourd'hui... Enfin, j'ai quelques idées. C'est ou une voie majeure, ou un espace public lajeur, ou un bâtiment existant, ou un bâtiment à venir. Ce sera les 4 pistes offertes. Et à partir de là, on verra sur quoi on porte nos efforts. Et parmi les dossiers évoqués pendant ce conseil municipal, la protection des arbres à Bordeaux. Après la création du plan Canopée, le conseil municipal se dote de mesures plus coercitives. Il s'agit de mieux protéger les 46 000 arbres du domaine public, notamment vis-à-vis des entreprises qui y travaillent. Oui, ça correspond au plan Canopée qu'on a présenté avec Magali France au mois de juillet, où avec ce club de l'arbre, on va pouvoir maintenant identifier un recensement de l'existant et puis le protéger, le protéger physiquement. C'est très tendance et politique de protéger les arbres en ce moment quand même. Oui, on en parle beaucoup et puis partout, pas qu'à Bordeaux. On sent que c'est l'ère du temps, ce besoin de protection de l'environnement, d'écologie urbaine et l'arbre a toute sa place dans ses réflexions. Oui, ça s'appelle des rustines vertes. C'est-à-dire que vous avez une ville qui jusqu'à présent a totalement méprisé la place de l'arbre en ville, voire même ce qu'est le rôle écosystémique de l'arbre en ville. Encore récemment, des épisodes assez douloureux comme les 17 marronniers abattus soudainement Place Gambetta. Et là, tout d'un coup, la période préélectorale s'annonçant, tout d'un coup, on découvre quelques vertus à l'arbre urbain. Vous allez peut-être me dire, mieux vaut tard que jamais, mais cela n'introduit pas une réelle sincérité sur le rôle que doivent jouer les arbres. Dans l'actualité également, un homme grièvement blessé par arme blanche hier soir dans le quartier de Saint-Michel à Bordeaux. Ce sont des passants qui ont alerté les secours. À l'arrivée des pompiers, l'homme de 31 ans était en arrêt cardio-respiratoire. Il a pu être réanimé et transporté dans un état grave au CHU de Pellegrin. Et puis, un car Flixbux qui est relié Barcelone à Bordeaux s'est renversé hier après-midi, tuant une passagère française de 21 ans et en blessant grièvement une autre de 22 ans. Ça s'est passé près de Narbonne. 16 autres personnes sont légèrement blessées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident. Et la conductrice du car a été placée en garde à vue. Elle est plus léger. On va parler sport avec le rugby. Bonsoir Mathieu Dalzovo. Bonsoir. Ce soir, vous allez revenir bien sûr sur cette défaite. Mais finalement, une courte défaite pour l'UBB qui reste sur l'opodium du top 14. Oui, c'était une fin de série effectivement pour l'Union Bordeaux-Bec qui a été invaincue depuis le début de la saison. C'était quand même l'affiche de cette journée, de cette sixième journée avec ce déplacement du côté de Lyon. Et c'est vrai qu'on peut avoir quelques regrets parce que l'Union Bordeaux-Bec a mené pendant 70 minutes. Mais voilà, un match, c'est 80 minutes. Il y a quand même une courte défaite, vous l'avez dit, avec un bonus défensif et une belle performance globale de l'Union Bordeaux-Bec qui recevra clairement dimanche soir à Chabon. Et puis ce soir, on aura deux invités. Donc notamment Clément Ménadier, le talonneur. Et puis Julien Laillère, le nouveau coach des avants. Voilà, on en parle donc tout à l'heure avec vous, Mathieu Dalzovo, dans Top Rugby. Et puis du côté des Girondins, ça se passe toujours très bien également. Les hommes de Paolo Souza ont battu Toulouse sur ces terres. Vous le voyez, 3 buts à 1 ce samedi soir. Un beau match et une quatrième place au classement de la Ligue 1 pour les Mariners Blancs à l'issue de cette septième journée. Prochain match, ce sera le 20 octobre à domicile face à Saint-Étienne. Et vous restez avec nous sur TV7 dans un instant. Éric Pouillat, député de La République en Marche. Angers, on le sera sur notre plateau. Il va nous parler de la radicalisation dans les services publics. Il a co-écrit un rapport sur le sujet. Et le sujet est donc au cœur du débat. Après la tuerie à la préfecture de police de Paris la semaine dernière. A tout de suite.